Salut à tous, c'est Excel de testmobile.fr, on est à Abu Dhabi à Nokia World 2013 et j'ai dans la main le HA502, donc 502 c'est celui qui se situe au milieu de la gamme, enfin de la gamme des nouveaux, des nouveaux terminaux donc on a le 500, le 502 et le 503 et vous pourrez, vous trouvez aussi des vidéos, il y a des vidéos de prise en main de ces deux autres terminaux sur la chaîne YouTube et sur testmobile. Alors ce 502, quelles sont ses particularités par rapport aux deux autres ? On a un écran 3 pouces comme les autres, on a un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED comme le 503, on a ce même design là ici en jaune avec ce côté plastique transparent qui donne un effet un peu cristal, un peu glace, plutôt élégant et on va dire que le gros changement là dessus c'est qu'il n'est pas 3G, il est juste 2G, le 503 est 3G, celui-ci est 2G et il est bloqué également dual sim dans le sens où il n'y a pas d'édition, il n'y a pas d'édition single sim donc ça, hop, je vais vous montrer ça très rapidement si je veux bien, non, voilà, non, c'est pas comme ça, je ne suis pas encore super à l'aise mais voilà, vous voyez, vous avez les options de dual sim qui sont juste ici. Alors, les nouveautés sur cet appareil, on va d'abord juste un instant faire le tour du design, voilà, donc là-haut le jack, le micro USB, volume, unlock, le micro, rien ici et là l'appareil photo, la petite différence de design ici c'est ce bloc là, si vous voulez différencier par rapport aux 503 par exemple, vous pouvez vous baser par rapport à ça, le 500 n'a pas de flash LED, donc ça permet également de le différencier. Double tap normalement fonctionne mais c'est vrai qu'il est un tout petit peu compliqué à utiliser donc hop, je vais passer par là. Alors, petite nouveauté, vous pouvez lancer l'appareil photo de cette façon là, basculer sur la vidéo de cette façon là et ensuite accéder à vos clichés comme ça. Voilà, ça c'est les trois petits mouvements latéraux qui permettent de manipuler rapidement l'appareil photo. Et on a également une nouvelle version de ce qu'ils appellent Fastlane, qui est cet écran à gauche, donc pas forcément un gauche vu que tout tourne en rond comme ça, qui permet rapidement d'accéder à ses prochains rendez-vous, à ses activités aujourd'hui, donc là par exemple il me dit aujourd'hui j'ai uploadé une photo sur Facebook, ce genre de choses, ce que j'ai fait hier, ça permet également d'accéder rapidement finalement aux applications que vous avez ouvertes, ce genre de choses, tout ce qui est des activités que vous avez, qui ont été faites sur l'appareil, vous pouvez y accéder ici. C'est une façon un petit peu de faire du multitâche dans la mesure où vous n'avez pas vraiment de système de multitâche, c'est plutôt pratique, après pour le reste, c'est du classique achat, avec une interface qui est cohérente. Facebook, ici par exemple vous prenez une photo, voilà, vous revenez en arrière, vous appuyez dessus, vous pouvez la partager rapidement sur Facebook ou sur d'autres plateformes si vous n'avez pas Facebook configuré ou si vous voulez l'essayer avec d'autres plateformes. Et normalement, voilà, comme ça on peut revenir très rapidement à cet écran-là. Donc voilà, ça c'est un appareil qui me semble plutôt intéressant, qui est un peu moins équipé que le 503, mais qui a un design qui est élégant, je dirais élégant, original, et vous pouvez enlever, alors normalement sur le 503 vous pouvez, je ne sais pas si sur le 502 c'est possible dans la mesure où on n'a pas le bouton, mais j'ai l'impression que la coque est amovible, en tout cas sur le 503 vous pouvez enlever la coque, changer les couleurs, Sur celui-là je ne suis pas tout à fait sûr, bon, voilà, si vous avez des questions sur cet appareil n'hésitez pas, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada